Le seul représentant de Linda Slade sur le concours, le seul. Donc c'est un fils de Linda Slade, souvenez-vous, un Saddlewell, très grand performeur. Et il nous est présenté par M. Le Cerf de Bourguenolle, c'est-à-dire, allez, on va résumer, c'est Draget, c'est le Mont-Saint-Michel. Et c'est une souche que vous connaissez bien, une souche caliteuse, une souche exploitée dans la Manche depuis des décennies, d'Urfa-du-Châtelet, discover d'Auteuil, Jolifol par carte royale, et oui, on ne se refuse rien dans le papier, et Jolifol est la mère de Quarté-du-Châtelet, qui est un excellent cheval, puisque c'est un cheval qui s'est classé 3e du Jacques de Vienne, un excellent cheval dans les courses de groupe à QPS. Et l'Urfa-du-Châtelet, elle, a peu couru, elle a été au Hara directement, et elle vient de le produire en routeur-désir, qui est son premier prud'un par les DASLAG. Donc c'est la souche de Belle-Folle, Royal-Folle, esprit du Châtelet, que des chevaux plus qu'utiles, grands performeurs sur les hippodromes régionaux, et de temps en temps, sur des escapades parisiennes, Royal-Folle, qui s'était octroyé le prix Côte-Gaulois à Anguin. Côte-du-Châtelet, je rappelle quand même, près de 300 000 euros de gain quand même, pour un AQPS à marque, avec une grande carrière en plat, mais qui ensuite s'est illustrée, je dirais, à plus que bon niveau, sur les obstacles, avec 5 victoires et 20ème place quand même, donc des chevaux résistants. Et donc, l'Inde d'ASLAG devant vous, un Sainte-de-Louesse par la HUDG.